Ok sportif, aujourd'hui je vais participer dans quelques instants au tout premier trail de ma vie. Oui, oui, le tout premier. Et si je m'en sors bien, je peux peut-être espérer une sélection au championnat du monde de trail. Ouais, c'est une histoire folle que je vais vous raconter tout de suite. Patrice, plus tard sûr, je vous ai mis dans le cadre. Putain qui prend la deuxième place de cette série 2. Avant de me rendre sur la course, je vais vous expliquer comment est-ce que je me suis retrouvé là. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de trail, mais c'est toujours un truc qui me plaisait. Je regardais un petit peu sur les réseaux ou quoi, comment ça se passait. Et ça me plaît, mais je n'ai jamais eu vraiment l'occasion de participer. Jusqu'au jour où cette opportunité a paru, et oui, et pas des moindres, un trail non sans enjeu. Car il s'agit là d'un trail qualificatif pour les championnats du monde qui auront lieu en novembre en Thaïlande. Et moi, la Thaïlande, ça me fait plaisir. Surtout quand on a vu les images de la boxe thaïlandaise, ça donne vraiment envie. Je vous invite vraiment à regarder ce reportage, les images sont à couper le souffle. Après des petites hésitations, ça y est, je me lance. Tête la première dans ce projet, et on verra bien. Alors, quand Baptiste m'a annoncé qu'il allait faire un trail, d'abord j'ai souri. J'ai souri parce que je me suis dit, c'est un trail quand même, c'est pas tellement sa discipline. Et puis, on est septembre, octobre, on peut faire des choses un petit peu différentes de l'année, et pas toujours dire non, donc je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Donc, on a évidemment changé un peu les plans d'entraînement. Finalement, il tombe plutôt bien dans la saison. Le cross, ça arrive après, et on aperçoit que c'est pas très différent du cross. Simplement, ça monte un petit peu plus. J'ai envie de tenter cette sélection. Après, si j'y arrive, c'est super chouette. Si j'y arrive pas, tant pis. De toute façon, j'ai rien à prouver là-dessus. Je suis donc parti sur une préparation de deux semaines, et j'y ai mis les moyens. Il fallait vraiment s'entraîner à monter, descendre, de manière efficace et rapide. Voilà, c'est totalement différent du cross, parce que là, les montées sont beaucoup plus longues, les descentes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus techniques aussi, on va y avoir des cailloux. Et en fait, j'ai commencé déjà sans chaussures de trail. Et puis, clairement, les chaussures de trail, ça change tout. Dans les gros pourcentages et tout, on a beaucoup plus d'adhérence. Et justement, grâce à Soconi, j'ai reçu des paires de trail. J'ai bien dit des. Comme ça, je pouvais les essayer, que ce soit en montée. En descente. Ou même sur le plat. Parmi elles, une paire est ressortie. Ce sont les Soconi avec des plaques carbone dedans. Franchement, moi j'ai kiffé. Et donc, ça va être mes chaussures de course. Et en plus, pour le style, étant donné que j'ai les deux coloris, je mets en gauche la chaussure rose, et à droite, la chaussure bleue. Outfit parfait. Après plus de 1500 mètres de dénivelé positif gravi, 200 kilomètres parcourus, que ce soit en côte, en escalier, sur le plat, en descente, je peux vous le dire maintenant, je suis prêt à en découdre. Et vous savez quoi ? Je vous emmène avec moi sur ma course de sélection, afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Oh non non ! Baptiste, Jean Trail, Toulipi ! Ouais, ouais, bah Baptiste, c'est compliqué, hein. On le voit plus sur la piste. Ou alors, il arrive avec des bâtons. Il pense qu'il y a peut-être une côte, là, je sais pas. Non, non, c'est... Bon, voilà, c'est Baptiste Trail, maintenant. Jean Trail. Voilà, c'est parti. Et oui, c'est parti, c'est parti pour tenter cette sélection. Et honnêtement, rien que pour s'y rendre, c'était une aventure. Après un long trajet de plus de 7 heures, nous sommes enfin arrivés en plein milieu du comptable. Franchement, il n'y a rien à dire, ça valait le coup de faire ce trajet. Ce sont de beaux paysages. Cependant, moi, la pluie, je ne l'ai pas pris en option, hein. Je ne comprends pas pourquoi ils me l'ont mise, là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant qu'on est au milieu de nulle part, il pleut ! On passe pas un bon moment, là. Clairement, la pluie nous fait altérer notre envie de courir. Mais enfin, de toute manière, nous allons devoir aller la faire, cette reconnaissance du circuit. Et pour cela, nous serons accompagnés d'un habitué. Bon, ben voilà, on est parti pour la reco. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas des conditions optimales. Mais bon, c'est comme ça. C'est de la course en montagne. Il y aura de la boue. Et puis, c'est parti pour la reco. On est avec Alexandre. Je suis du Cantal, deuxième fois qu'ils font ma course ici, la deuxième édition. Ça va être plus gras que l'an dernier, ça, c'est clair. Mais on va voir ce que ça donne à la reco. Ouais, c'est parti. Allez, on va voir tout ça. Merci. Là, c'est le départ. Vous pouvez vous apercevoir que ce n'est pas très large. Alors, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Mais ça monte tout de suite. On va voir tout ça. Et ouais, ça monte tout de suite. Accompagné de Alexandre Viol, un trailer de la team Sidas Matrix. Il est arrivé cinquième de la MCC pour les connaisseurs. Demain, il ne court pas. Il est simplement venu nous aider, encourager ses copains qui, eux aussi, visons la sélection. Mais cette fois-ci, enseignants. Du coup, on en arrive au premier gros pétard de la course. On va le voir déjà. On voit la boue. On voit que c'est assez raide. Donc là, il va falloir être bien, bien crampaudé. J'espère que les Soconi vont tenir. Parce que là, sinon, tu vas reculer. Oh, putain, ouais, ça part tout de suite. Bienvenue dans le Cantal. À chaque fois que vous êtes dans les chemins et que vous voyez ce genre de clôture, bien penser à la refermer. Tac. Bon, normalement, pendant la course, il n'y a pas ça. Mais bon, c'est ton jamais. Ah, ça, je connais. Ah, je connais. Ah, ça, j'aime bien ça. On va pouvoir envoyer là-dessus. Et oui, le terrain est très, très glissant. C'est difficile de progresser. Et ce n'est pas étonnant, étant donné que cela fait deux jours non-stop qu'il pleut dans le Cantal. Et ça se voit, les chemins sont gorgés d'eau en espérant que cela sèche un petit peu demain. Mais de toute manière, dans tous les cas, il va falloir faire avec. Et ouais, il va falloir faire avec. Mais ça vient encore plus complexifier le tracé. Comme vous pouvez recevoir, là, juste le profil, il y a une première côte de plus de 400 mètres de dénivelé positif. Donc ouais, ça va être du sport. Ah, ça monte très ride, là. Il faut que j'adapte ma foulée, en fait. Tu vois, c'est ça, il faut avoir l'avis d'adapter. Je pense que c'est pour ça que je n'adapte pas ma foulée, là. Et oui, il faut réellement adapter sa foulée. Une technique que j'utilisais pour les crosses. Mais là, elle est encore plus importante en course en montagne, car ici, les pentes peuvent atteindre jusqu'à 30% d'inclinaison. Donc, adapter sa foulée pour ne pas glisser et aussi pour ne pas laisser trop d'énergie dans les côtes. Bon, on continue notre escapade nocturne. Et là, la côte, oh là là. Regardez-moi, je suis entier, là. En espérant que ça va sécher un petit peu, parce que là... Oh là là. C'est la guerre, hein. Ah là, il va falloir marcher, là-dessus. Ah là, il faut marcher. Ah là, il faut marcher. Et ça, ça, c'est les trucs à savoir. Typiquement, on n'aurait pas fait l'arco. Je serais peut-être parti en courant là-dessus. Non, non, là, tu marches. Ouais, mais tu vois... Il faut hésiter à marcher quand c'est vraiment trop raide et que c'est... Ouais. La technique est trop raide, il faut que tu marches. Ok. Ça marche. Évidemment, là, toute cette bosse-là, il faut la marcher. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est bien cela. Pour aller plus vite, il faut mieux marcher, parfois, car le gain en énergie est bien plus important que le temps gagné dans ces pentes très raides. Pour synthétiser, tu vas tellement t'épuiser à essayer de monter en courant qu'en haut, tu seras mort et que tu vas perdre plus de temps lors de la redescente que ce que tu as gagné en montant en courant. Bon, ben voilà. Là, on arrive en haut. Comme vous pouvez apercevoir, là. Il n'y a plus de côte. Donc, ça y est. Nous sommes en haut. Et puis, après la montée, la descente, jusqu'à l'arrivée. De quoi ? On voit que tu n'as pas peur de mettre les pieds. Ah ouais, non. Donc, déjà, parce que les pieds s'avent, généralement, dès qu'il y a un petit dévers. Et oui, sur cette descente, il ne faut pas avoir peur. Autrement, ce sont de nombreuses secondes de perdu. Il faut vraiment arriver à déconnecter tout en restant vigilant. C'est super. On voit bien, la recoue, c'est... Ouais ! Ah, la bonne reconnaissance. Bon, on connaît la côte. Et après, la descente, c'est... On verra, on verra. C'est sûr que la nuit, pour reconnaître le parcours, c'est moins évident. Nous nous sommes fait un peu surprendre là-dessus. Mais enfin, à présent que nous sommes perché dans la montagne, c'est trop tard. Il va donc falloir redescendre à la lueur du flash. Et ça, c'est bon à savoir, ça, typiquement, après une descente comme ça... Ouais, effectivement. D'où la recoue... Ah, mais là, il faut filmer, là ! Ouais, mais regarde, il faut la suivre, là ! Oh, il n'y a plus de gestion, là ! C'est bon, allez ! C'est les appuis qui vont me trahir, je pense. Tu vois, comme c'est assez lourd, je pense que c'est plutôt mes appuis qui vont me trahir. Pouf ! Le bordel ! Mais franchement, limite, il vaut mieux repérer la descente que la montée, finalement, là ! Bon, bah là, on continue sur la descente, on a eu la péripétie de la rivière, truc super technique ! Et là, ça fait un kilomètre où c'est bien plat. C'est assez en faux-plats montants, en faux-plats descendants. Et franchement, ça, pour moi, pour mon profil, je pense que je peux grappiller de nombreuses secondes. Ah, ça remonte ! Sur le profil, c'est un petit peu de temps ! Ouais, ouais, il peut y avoir 10 mètres ! Non, je ne veux pas faire ça, moi ! C'est l'amour ! On voit comme ça, c'est quoi ces conditions de travail ? Qui m'a envoyé ? Je vous attends là pour demain ! Mec, il y a zéro ! On voit juste ta tête ! On voit rien autour ! Fait divers ! Trois trailers se sont perdus sur la reconnaissance du trail de montagne vers Saint-Jacques-les-Blatts. Oh mon dieu ! Je me considère comme un trailer ! Ah, ça revenait un peu vers la droite, moi ! C'est pas là ! On est quasiment pile au niveau du croisé de la... Ouais ! On est retourné sur la descente de la rivière, ça ? Ouais, on a recrouvé le chemin ! Bon, comme vous avez pu l'apercevoir, une descente très, très technique avec de nombreux passages de rivière. Nous verrons comment cela se passe demain. pour l'exemple, ça y est ! Oh, cunaise, on s'est retrouvé ! Sacrée descente ! Bon, bah, Alexandre, sacré circuit ! Ouais, ouais, comme tu as pu le voir, concrètement, en 6 kilomètres, il y a de tout. Tu as du technique, du roulant, du faux pas descendant, du faux pas montant, de la bosse raide, on l'a vu avec des grosses racines. Et là, la dernière descente qui est super technique dans un espèce de lit de ruisseau avec beaucoup de cailloux. Surtout, on ne fait rien voir en plus. Mais en fait, on aperçoit qu'il y a vraiment un moment où c'est un chemin très, très technique du style on ne peut pas aller plus vite qu'à 10 kilomètres heure et un autre où là, c'est champ libre, chemin carrossable, ça fonce à 20 kilomètres heure. C'est ça qui est dur en course en montagne et en trail, c'est les variations d'allure. Il y en a tout le temps. Tu vois, dans une bosse, à un moment, si tu es vraiment raide, on a voulu marcher parce que concrètement, tu ne peux pas courir et ensuite, juste après, tu bascules, tu as une piste où tu cours à 20 kilomètres heure. C'est vraiment ça, la difficulté en course en montagne et en trail. Bah écoute, là, on est sur le point d'arrivée. Demain, à 9h45, le dénouement. En espérant qu'il n'est pas trop loin du podium pour espérer une qualification aux champions du monde. On verra bien. A demain ? A demain. Allez, salut. Fait d'hiver. Des trailers se sont fait fauchés par un TGV. Aïe. Est-ce que c'est ça qui me manque ? Ça va être cool. Allez, nous nous dépêchons de rentrée car il est déjà 21h. Nous n'avons pas mangé, nous ne sommes pas douchés et demain, le réveil est prévu à 6h. Allez, ça y est, c'est jour J, on se motive comme on peut, il n'y a pas de pluie, donc c'est parfait. On est parti pour se rendre sur le lieu de la course. Ça commence, les côtes ! Ça y est, nous y sommes après une nuit compliquée où je n'ai pas arrêté de me demander comment cela allait se dérouler, où je me suis fait de l'ensemble des scénarios possibles et imaginables. Ouais, je pense que j'étais plus anxieux que d'habitude car non seulement je ne connaissais pas la discipline mais en plus je ne connaissais pas mes concurrents. Je n'avais donc simplement aucun repère mais quand je dis bien aucun, c'est aucun. tu es la caille et le verre d'orange et l'indomme le bûche et le chèvre pourtant que la montagne est belle comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'iron-tel que l'automne viendra le dossard on va l'épingler et puis après on part dans la montagne c'est chauffé épingler le dossard sur le maillot de course comme ça ce qui est fait n'est plus à faire pour un petit coup d'eau avant de partir sur l'échauffement la 45 minutes avant le départ comme l'ensemble des autres concurrents l'échauffement qui a pour but de mettre en action le corps mettre en route le système cardiovasculaire avec pour commencer un petit footing pas des moins sympathiques en effet le décor se dévoile peu à peu grâce au lever du brouillard pour notre plus grand plaisir nous profitons aussi de cet échauffement pour repérer une partie du tracé l'occasion de bien l'avoir en tête et oui je vous confirme la montagne est belle mais là-bas de toute façon il y aura d'autres trucs ça fait bon bah là on est à présent à 10 minutes seulement du départ le départ justement il a lieu sous ce petit clocher on est prêt maintenant il n'y a plus qu'à on va essayer et je vais tout donner après avoir enfilé la tenue de compétition à savoir la tenue Maxence Rigottier puis les chaussettes Sidas Trail avec protection de la manéole qui aujourd'hui est vraiment la bienvenue en vue du terrain escarpé que nous nous apprêtons à emprunter et pour finir et pour finir les Soconi Endorphine Edge des chaussures trail à plaque carbone oui oui même en trail nous avons des chaussures nouvelle génération qui sont à retrouver au meilleur prix chez The Running Collective voici pour la présentation de l'ensemble de mon équipement et maintenant j'espère que celui-ci m'emmènera en Thaïlande en tout cas je ne peux pas avoir mieux en termes d'équipement c'est simplement à moi maintenant de faire le nécessaire pour Miran Allez le départ approche à grands pas et justement nous sommes invités à venir nous mettre sur la ligne de départ synonyme de départ imminent Allez une fois la musique terminée je vous laisse avec l'ambiance du départ la pression commence à monter et nous sommes à présent sous les ordres du Starter Allez c'est parti après le départ un petit peu musclé nous nous élançons nous les 50 athlètes sur cette course comme prévu je prends un départ plutôt rapide de toute manière ça descend il suffit juste de se relâcher et de bien dérouler l'idée de partir vite ici c'était pour éviter d'être bloqué à l'entrée du single comme vous pouvez le voir là le peloton maintenant est déjà bien étiré nous attaquons la côte et je dis bien la côte car elle va être très longue et je pars donc sur mon rythme un rythme totalement estimé à la louche car en fait simplement j'ai jamais fait de course en montagne donc j'ai pas d'indicateur je n'ai donc aucun repère je pars comme cela et a priori c'est un départ plutôt rapide si nous écoutons les spectateurs et si nous prenons en considération qu'aucun spécialiste de la montagne il me suit en effet il n'y a que Pierre Bondy qui suit mon tempo Pierre Bondy est tout comme moi un stipler qui vient tenter la sélection malgré le fait qu'il s'agit là de sa première expérience sur la distance il suit donc mon tempo que j'estimais par rapport à mon cardio en restant dans ma zone de confort soit une allure totalement estimée à la louche Laurence Villiers l'une des responsables de la sélection nous a conseillé de ralentir et je crois que nous aurions mieux fait de l'écouter car là nous sommes à seulement un quart de la course et je sens que mon cardio est toujours ok mais que c'est musculairement que ça coince surtout dans les gros pourcentages comme ici avec une bonne grosse pente 5 minutes se sont maintenant écoulées nous avons déjà 20 secondes d'avance sur nos poursuivants comme quoi nous sommes réellement pas partis à la même vitesse maintenant que nous avions toute cette avance il va falloir essayer de le maintenir car oui c'est bien beau d'avoir toute cette avance au premier 6ème de course mais le but c'est d'être devant à la fin donc maintenant j'espère que ce départ trop rapide ne va pas trop avoir d'incidence après 10 minutes de course soit que de la côte avec Pierre nous nous sommes mis à marcher clairement nous sommes partis trop vite mais bon c'est une marche rapide quand même et finalement nous allons pas beaucoup plus lentement qu'en courant cependant ça nous rattrape quand même derrière avec Mélen qui continue petite foulée par petite foulée à revenir sur nous jusqu'à ce qu'il me dépasse et même à les prendre la tête et à ce moment ils commençaient tous deux à s'envoler vers la victoire là il fallait être solide je me disais mince tu t'es pas entraîné tout ce temps au trail fait 7 heures de voyage pour venir dans le Cantal pour laisser partir maintenant s'amuser s'encanailler un peu avec ses concurrents mais je pense qu'il va souffrir l'ami Baptiste et ouais là je souffre je suis dans le rouge je fais comme s'il me restait seulement 400 mètres sur un 3000 mètres steeple et peu importe les conséquences je voulais vraiment basculer dans la descente avec eux j'arrive avec 6 secondes de retard en haut et dans la descente je viens les recoller nous sommes à présent 3 en tête au début de cette descente très engagée qui nous attend un début de descente qui est marqué par une grosse chute de Mélen là je dis il faut vraiment faire attention il ne fallait pas pour autant s'endormir car derrière il y avait les favoris qui pouvaient revenir nous ressortons finalement toujours à 3 de cette première partie technique avec entre autres le passage de ruisseau où j'ai dû mettre les mains ou encore la grosse marche que vous avez pu voir pendant la reconnaissance là c'était vraiment la partie du circuit la plus propice à mon profil un faux plat descendant où je pouvais vraiment pouvoir faire la différence avec une relance à plus de 20 km heure c'était sans compter sur la douleur abdominale qui depuis le début de la descente persistait j'ai beau me tordre dans tous les sens il n'y a rien à faire je souffre mais il ne s'agit là pas d'un point de côté je poursuis je m'accroche je pense à la Thaïlande d'autant plus que le 4ème figure à présent a moins de 20 secondes il nous a de visu donc je souffre mais poursuis la douleur est vraiment insupportable sur cette descente j'espérais lors de la légère remontée que celle-ci passe spoiler alert la remontée ne change à rien j'ai toujours ma grosse douleur abdominale qui s'accentue et là je me dis mince vais-je pouvoir terminer cette course nous sommes fatigués les corps sont usés mais faisons tout notre possible pour relier cette ligne d'arrivée dans les plus brefs délais deux endroits deux ambiances pendant que Lucas est en train de s'amuser avec les vaches moi je suis en train de souffrir je suis recroquevillé et à chaque personne que je vois je demande où est l'arrivée je m'accroche cette descente me paraît interminable je crie de douleur mais arrive à rester dans les 3 premiers et là ça commence à sentir bon le hameau d'arrivée se rapproche cependant je reste vigilant le parcours est toujours très accidenté si nous nous faisons une cheville il n'y a pas de championnat du monde donc il faut à la fois être rapide mais aussi vigilant et oui 100 m seulement finalement j'en suis parvenu à rester dans les 3 premiers après une petite erreur de parcours de pierre auparavant premier je viens m'imposer et je trouve cela incroyable que sur cet effort de plus d'une demi-heure nous arrivons tous comme ça à la queue de lui ah c'est quoi ce truc de bargeau ah c'est horrible tu vois même en ayant repéré on s'est gouré là-bas mais tu vois je t'avais dit non la descente on voit plus rien on voit plus rien c'est horrible on est noué là ah bah oui mon gars c'est ça très grave alors là sur cette arrivée nous avions toutes les émotions il y a moi qui est en train de me remettre de ma course il y a Mélen et Boudi qui sont heureux il y a Antonin qui est en train de se remettre son noix il y a Anatole qui est en train de rager bref il y a un peu de tout quoi je me signe juste là-bas t'es mort t'es mort ok ouais j'ai des parcours de merde quoi j'ai pas passé n'importe où c'est horrible bah non mais j'ai pas passé n'importe où c'est vrai que le parcours n'était pas facile il ne convient pas à tout le monde mais enfin nous avions tous eu le même voilà oh putain de merde c'était pas un faux-mal de haut non c'est vrai quand je suis content je vomis et là je suis hyper content ça gagne de vrais trucs là casquette brouillet oh la 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 qu'il se carresse qu'il se carresse oh oh ouais lunettes de vitesse ça y est c'est fait je suis qualifié là pour les championnats du monde de trail c'est dingue hein regardez hop course en montagne course en montagne sinon il y en a qui vont me taper sur les doigts oh c'était super dur on est parti comme des balles en fait on est parti on est parti vite mais tu vois en termes de cardio ça allait et après les jambes au bout de 100 200 mètres de D plus et ben elles ont commencé à grincer mais simplement parce que j'étais cuit donc on commençait à marcher derrière ça nous rejoignait après on a été rejoint par le le breton là Mélène et on est descendu et il y avait le quatrième qui était tout juste derrière nous il était à il était tout le temps environ 100 mètres donc 10-15 secondes derrière nous et en fait il nous mettait la pression de ouf parce que moi je savais que si je terminais quatrième je partais pas donc fallait que je finisse obligatoirement dans les trois premiers étant donné que le quatrième était pris à l'issue des courses à l'issue de la régularité donc moi étant donné que j'ai jamais fait de course en montagne je suis pas régulier dessus donc on descend j'ai des crampes au ventre j'arrive pas à courir on voit dans dans la descente roulante là où j'avais dit je peux faire 20 km heure et ben là je pouvais pas j'étais à 17 j'arrivais plus à respirer j'étais bloqué du haut j'étais ah 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 on arrive quand on arrive quand et en fait en plus j'avais envie de vomir on voit là je descends bon j'arrive premier parce que le premier il se gourre un petit peu à la fin mais punaise après je vomis je suis mort je suis mort ce sport est horrible c'est vraiment à bloc à bloc à bloc moi qui pensais que dans la descente j'allais récupérer que nenni bon voilà maintenant on va récupérer petit footing de récup et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très vite donc pour les championnats du monde en Thaïlande ça c'est pas dingue ça ça c'est juste dingue je vais vous faire suivre tout cet événement et sur ce je vous dis à bientôt salut voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'aimerais remercier Soconi pour ses super chaussures honnêtement elles étaient top Sidas pour les chaussettes comme quoi avec du bon matériel tout est possible rendez-vous sur Instagram pour vivre l'intérieur de ses mondiaux et sur ce je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501